Mon amie Mon amie Mon amie Mon amie Mon amie Gloire à Dieu Nous allons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans nos enseignements sur les portes d'entrée des démons, pas pour vanter le diable, mais seulement pour que tu ne tombes pas dans ses pièges. Amen. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. La Bible dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ça ne doit jamais être une raison pour vous maudire. Amen. Et pour ce soir, nous parlerons que nous parlerons. Nous allons prier. Matthieu 16, verset 19. ont un pouvoir. tu influences l'actualité. et nous parlerons de l'esprit. La plupart des temps, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu peux prendre une mauvaise décision. Tu peux prendre une mauvaise décision même qui délie des démons. parce que tu les as déliés, parce que tu les as déliés. pour se réfugiés pour se réfugiés sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Egypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et une ignominie. Toute décision qui est prise sans l'éternel, toute résolution qui est prise sans Dieu, permet à la puissance de l'Egypte de se manifester dans nos vies. et derrière l'Egypte, il y a l'occultisme, il y a les puissances de ténèbres, il y a la mondanité, il y a le péché. Malheur, malheur dit la Bible aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens indépendants. Indépendants de l'Esprit Saint. Ils disent, je veux, je décidais. Un chrétien ne parle pas ainsi. Un chrétien dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a convaincu. J'ai reçu une résolution de par le Saint-Esprit de faire ceci. Quand tu étais païen, tu pouvais décider comme tu voulais. Je ferai, je ne ferai pas, j'irai, j'irai pas. Mais quand on devient enfant de Dieu, on ne prend pas des décisions sans Dieu. Dieu appelle ces personnes des enfants rebelles. Rebelles. Une fois que vous avez donné vos vies à Christ, vos vies ne vous appartiennent plus. Je répète. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus dire, j'ai décidé. Tu dois dire, moi et Dieu avons décidé. Et la Bible nous dit qu'Israël rentrait en Égypte pour être sous sa protection par sa propre sagesse. Et Dieu maudissait cette démarche d'Israël. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Nos vies sont l'accumulation de nos décisions. Si j'ai porté cette veste grise, c'est parce que je l'ai décidé. Si j'ai porté cette chemise blanche, c'est parce que je l'ai décidé. Et si tu es là, assis là où tu es, et à cette heure-ci, c'est parce que tu es là décidé. Mais il y a des domaines de ta vie qui sont même plus importants que choisir une veste, une chemise et t'asseoir sur une chaise. Mais quand il s'agit de ces décisions, tu les prends sans Dieu. Mais tu attends que les anges de Dieu te protègent, te gardent et que les puissants de ténèbres ne te touchent pas. Est-ce que vous comprenez ça ? Quand il s'agit des grandes choses qui peuvent influencer tout le cours de ta vie, vous décidez sans Dieu. Et quand tu décides sans Dieu, tu décides avec la chair. Et la chair, c'est la femme du diable. Et voilà un exemple de quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. Pour ma part, c'est le deuxième antichrist. Le premier antichrist dans la Bible, pour moi, c'est Caïn. Parce que la version que Caïn avait pour Abel, c'était déjà l'esprit de l'antichrist. Mais il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire de la parole qui s'appelle Nimrod, qui a pris une décision. Celle de construire la tour de Babel. Et cette décision a ouvert la porte à un esprit d'antichrist dans sa vie. Dans Genèse 11, versets 1 à 9, la Bible dit Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu, une décision. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, décision, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Là, c'est défier Dieu. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Alors que la volonté de Dieu était que les hommes soient répandus sur toute la terre. Ils ont décidé de défier Dieu et de ne pas évoluer comme Dieu voulait. Alors, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue de l'un de l'autre. La confusion. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Et lorsque vous prenez la descendance de ces hommes, ce sont les premiers occultistes. Ce sont les premiers forgérants d'armes. Ce sont les premiers polygames. Ils ont ouvert une porte à l'ennemi par une décision de défier Dieu pour leur propre gloire. 2 Samuel 13, verset 32. La Bible dit ceci. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit. Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens fils du roi ont été tués. Car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet, c'est l'effet, c'est la conséquence d'une résolution d'Absalom, d'une décision d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar sa soeur. Waouh ! Vous connaissez cette histoire ? Lorsque Amnon a pris Tamar et a violé Tamar, Absalom n'avait rien fait. Absalom n'avait rien dit, ni de bon, ni de mauvais. Mais là, la Bible vient de nous révéler une chose. Il avait pris une décision. Il était calme. Il ne faisait rien. Il ne disait rien. Mais dans son coeur, il avait décidé de tuer. Et quand seulement il a décidé de tuer, l'esprit de meurtre est entré en lui. Et des années après, il a manifesté sa décision. Il a tué son frère Amnon. Qu'est-ce que tu as décidé ? Qu'est-ce que vous avez décidé ? Qu'est-ce que tu penses au plus profond de toi ? Car l'homme n'est pas seulement parole. L'homme n'est pas seulement action. L'homme est aussi décision. Et le royaume spirituel ne fonctionne pas seulement avec les actions et les paroles. Le royaume spirituel fonctionne aussi avec les décisions. Il l'avait résolu il y a longtemps de tuer. Et il a fini par tuer. Qu'est-ce que tu as décidé dans ton coeur ? Si tu ne l'as pas encore fait, tu finiras par le faire. Car la décision amonce toujours une action. Et c'est ainsi que vous voyez des gens décider. Je ne me marierai jamais. Pourquoi ? Tu es déçu par une femme. Tu es déçu par un homme. Et tu dis, je ne me marierai jamais. Et c'est vraiment une décision en toi. Quand c'est vraiment une décision en toi. Un esprit de célibat viendra en toi. Un mari de nuit. Une femme de nuit viendra pour t'aider. C'est ainsi que je suis contre toute église qui impose le célibat pour servir Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pour atteindre le plus haut niveau dans la spiritualité, la Bible ne nous réclame pas d'être célibataires. Certains ont le don d'être célibataires et ils sont des énuques par la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas imposer dans l'église aux gens de prendre des décisions de ne pas se marier. Ça ouvre la porte au démon. Je ne me marierai jamais. Pourquoi ? J'ai été déçu. J'ai été déçu. Plus jamais. Fais attention. Et d'autres disent, je n'aurai jamais plus d'amis. Tu mourras seul. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu que tous les hommes t'ont déçu. Ce n'est pas parce que quelqu'un un jour a brisé ta confiance que tous les hommes ont brisé ta confiance. Mais quand tu déclares, je n'aurai plus jamais d'amis. Et tu le décides. Tu vas tirer dans ta vie un esprit de réger. Et qu'est-ce qui va t'arriver ? Tu n'auras que des personnes qui vont te décevoir et tu seras seul. Et sachez que les personnes seules ne percent pas autant que les personnes accompagnées. Jésus pouvait venir seul. Faire le ministère seul. Il n'avait besoin de personne. Mais il s'est fait accompagner des personnes même qui avaient des défauts. Prouvant que le succès demande une équipe. Je n'aurai jamais confiance en quelqu'un. Tu l'as dit. Et tu as décidé. Et vraiment, tu l'as décidé. Tous ceux qui s'approchent de toi, tu les rejettes. Et tu les rejettes. Et tu les rejettes. Et tu les rejettes à cause d'une blessure intérieure. Tu as pris une décision qui a ouvert la porte à un esprit. Je n'aiderai jamais personne des décisions que nous prenons à cause de l'ingratitude des gens. Un jour, j'ai lu un livre parlant du leadership. Un homme avait des généraux. Et ces généraux ont fait un coup d'état contre lui. Et il a pu les maîtriser. Et il les a tous chassés. Mais après avoir chassé les généraux, il appelle les colonels. Il leur déclare généraux. On dit, mais comment tu peux faire ça ? On vient de te décevoir par les généraux. Et tu établis d'autres généraux. Il dit, je suis un leader. Un leader ne peut avancer seul. Je suis condamné à avoir confiance. Alléluia ! Mais toi, tu as décidé de devenir un leader seul depuis que tes généraux t'ont déçu. Non ! Change les généraux, mais ne change pas de principe. Change de généraux, mais ne change pas de principe. Alléluia ! Les hommes dans nos vies sont comme les cheveux. Tu peux les couper, mais laisse pousser l'autre chevelure. Les hommes dans nos vies sont comme les ongles. Tu peux les couper, mais laisse d'autres ongles pousser. Mais ne décide pas de ne plus avoir des cheveux ni des ongles, parce que la première chevelure t'a déçu. Je ne donnerai jamais rien à personne. Comme certains ont dit, moi je ne prierai jamais à l'église. Bien-aimé ! Prie dans une église ! Toutes les églises qui ne sont pas déçues, va chercher une autre église. Donnez-moi la main. J'aimerais parler à ceux qui me suivent sur internet. Souvent, lorsque je voyage en Europe, je trouve des gens qui ne prient pas dans les églises. Et quand tu leur dis, tu pries où ? Ils me disent, je prie à la compassion. Oh, mais nous on n'a pas d'extension au Canada. Ah, moi je suis à la compassion au Canada sur internet. Oh, frère ! Et pourquoi ? J'étais dans une église, le pasteur m'a fait ça, le pasteur m'a fait ci. Il y a combien d'églises au Canada ? Il y a mille églises ? Ou dix mille ? Est-ce que toutes les églises t'ont blessé ? Non ! Tu décides de ne plus jamais prier dans une église parce qu'une seule t'a déçu. Et toi, tu n'as jamais déçu personne ? Qui n'a jamais déçu personne ? Moi, j'ai déçu beaucoup de gens dans ma vie. Beaucoup de beaucoup de... Beaucoup ! Qui n'a jamais déçu personne ? Qui lève la main ? Mais toi, si c'est moi, on te déçoit. Tu n'as jamais déçu personne ? Après le culte, tu ne salues jamais personne dans cette église. Pourquoi ? Tu as dit, moi, je n'ai plus besoin de communion fraternelle. Ces choses de communion fraternelle m'ont amené des problèmes. Non, la communion fraternelle aussi peut te connecter à quelqu'un qui te bénira. Tu es en train de te priver la bénédiction par de telles décisions. Sortez des mauvaises décisions ! Sortez des mauvaises décisions ! Quelqu'un m'avait dit, quand est-ce que tu sais que tu prends une bonne décision ? 1. Quand tu n'es pas en colère et quand tu n'es pas très heureux. Ne prenez jamais de décisions quand vous êtes en colère. Et ne prenez pas de décisions quand vous êtes trop dans la joie. Vous n'êtes pas vous. Prenez les décisions le matin. Oui. Ne prenez jamais de décisions dans une fête, ni dans un deuil. Ne te marie jamais dans un deuil. Tu es trop triste, tu as trop de vide. Ne te marie jamais dans les fêtes. Tout le monde brille. Soyez normaux ! Alléluia ! Car par une décision, Tu peux inviter Satan dans ta vie une seule décision. Pas deux ! Une ! Et tu vas le payer cher. Toute ta vie, tu payeras cher cette décision. Je ne dirai jamais plus personne, tu deviendras pauvre. Je ne dirai jamais plus la vérité. Qui a déjà dit ça ? Donne-moi la main. Moi ça m'est arrivé. Quand tu es païen, le mensonge te sauve. Vrai ou faux ? On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. Et le mensonge te sauve tellement. Mais un jour, tu es pris par ta conscience et tu décides de dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, au lieu qu'on te récompense d'acclamations, Yah ! Tu sens vraiment qu'on t'humilie. On va dire cette vérité à tout le monde. Et tu te rends compte que, oh, il fallait que je demeure un menteur. Et là maintenant, tu deviens professionnel, diplômé, licencié du mensonge. Oui, il y a des gens ici, ils ont décidé qu'ils ne mentiront jamais. J'ai un travailleur, lui, il ment automatiquement. Même si tu lui, donc je ne sais plus, le mensonge est devenu lui. Donc si tu lui dis, oh, tu dormais, oh, je ne dormais pas. Alors j'ai dit, toi c'est sûr que le mensonge t'a sauvé depuis que tu es enfant. C'est pourquoi malgré que tu as vieilli, tu ne sais que mentir. Il a décidé dans sa vie, il ne dira jamais la vérité. Peut-être qu'un jour qu'il a dit la vérité, on l'a tabassé et il s'est répanti. Mais oui, une fille, tu es dans les fiançailles. Et puis ton fiancé te pose des questions, tu as connu combien d'hommes ? Tu dis, moi j'en ai connu quatre, 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 je t'appellerai. Tu vas voir, cette fille va dire quoi ? Je ne dirai jamais plus la vérité. Mais tu iras mentir celui qui ne ment pas. Celui qui verra même si tu as menti et alors tu perdras. Dites toujours la vérité, même si ça vous crée des problèmes. Dites toujours la vérité. Et quand tu sens que tu ne peux pas dire la vérité, tais-toi, tu n'as pas menti. Tu t'es tué. J'ai pas menti, j'ai rien dit. Pasteur Marcelo, tu as combien dans ton compte en banque ? Oh, ça ne te regarde pas. Est-ce que j'ai menti ? Au lieu de te mentir, je ne réponds pas. C'est tout. J'ai pas menti. Jésus, des fois, ne se répondait pas. C'est tout. J'ai pas menti. Je ne dirai jamais plus la vérité. Je n'aurai jamais plus confiance en personne. Et tu es là. Tu es un mauvais ami. Tu n'as même pas confiance en ton ami. Ton ami a confiance en toi. Mais toi, tu n'as pas confiance en lui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'on te discernera toujours. Quand j'ai confiance en toi et toi, tu n'as pas confiance en moi parce que tu as décidé de ne pas avoir confiance, je saurais. Chez toi, je mange. Chez moi, tu ne manges pas. Je sentirai que toi, tu n'as pas confiance. Chez toi, je suis libre. Toi, tu es compliqué. Je sentirai que toi, tu as décidé de ne pas avoir confiance. Et quand tu dis ami, ce n'est pas vraiment ami, c'est connaissance. Les mauvaises décisions nous détruisent et invitent l'ennemi Satan. Et ton caractère devient la sommation des décisions que tu prends. Qu'avez-vous décidé ? Qu'avez-vous décidé ? Et qu'est-ce que cette décision est en train de faire ? Est-ce que c'est en train de te rendre meilleur ou en train de te détruire ? Toute décision qui te transforme et qui t'amène à ressembler à un démon, à ressembler à Satan, n'est pas de Dieu. Les décisions qui viennent de l'Esprit nous amènent à ressembler à Jésus. Jamais un homme connecté à l'Esprit prendra des décisions qui vont l'amener à ressembler à Satan. Jamais et jamais. Chaque décision qui t'amène à ressembler au diable vient du diable. Et certains se sont liés comme ça en paroles. Tu as dit sous la colère et tu as décidé. Et quand tu as dit, ce que tu as lié sur la terre a été lié au ciel. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prier et recommencer nos vies à zéro. Et tu vas délier ce que tu as lié. Et tu vas lier ce que tu avais délié. Acclame le Seigneur. Une deuxième chose avant que nous fions prié. Les mauvais modèles. Dis à ton voisin les mauvais modèles. Car il y a des bons modèles et des mauvais modèles. Quand tu imites quelqu'un, tu dois savoir que sans le savoir, tu imites celui qui l'imite. Je recommence. Quand tu imites quelqu'un, sans le savoir, tu imites celui qui l'imite, bon ou mauvais. Quand tu m'imites, sache que tu es en train de imiter celui que j'imite parce que j'imite quelqu'un. Oui. Vous tous qui m'imitez, vous imitez celui que j'imite parce que j'imite quelqu'un. Oui. Quand tu veux faire des choses comme moi, sache que tu cherches à faire comme quelqu'un aussi. J'ai fait des choses comme quelqu'un. Donc, tu peux te rendre compte que tu es en train d'imiter quelqu'un sans le connaître au travers de moi. Et maintenant, tu imites qui? Imaginez que j'imite la manière de prêcher de T.D. Jax. Donc, si tu commences à prêcher comme Marcelo, tu vas commencer à prêcher comme T.D. Jax. N'est-ce pas? Maintenant, imagine que je suis en train d'imiter un sataniste. Pendant que tu imites, tu imites qui? Photocopier, photocopier, kokanakana, hein? Autriginal. Dis à ton voisin, Que bac aux alamandandangoulouté? En français, ne sois pas suiveur de cochon. Parce qu'ils aiment toujours tout comprendre en français. Il faut un dictionnaire, mais il y a un nouveau dictionnaire. Amen. Dictionnaire Facebook. 1 Corinthiens 11, verset 1. La Bible dit, Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez? Quand tu vois Paul, Paul, lui, voit Christ. Quand tu imites Paul, tu es en train d'imiter Christ. Parce que Christ est le modèle de Paul et Paul est ton modèle. Sois mon imitateur comme je le suis de Christ. Donc, quand tu imites Paul, tu imites Christ. Amen. Quand tu imites quelqu'un, tu es en train d'imiter la personne aussi qui l'imite. Mais Paul, lui, au moins, présente la personne. Mais les autres, des fois, ne le présentent pas toujours. Alléluia. Écoutez. Imiter. Imiter nous amène à devenir comme la personne prise en modèle. Imiter nous amène à devenir comme la personne prise en modèle. Imiter nous transforme, car cela nous expose à l'influence de l'esprit qui l'anime, bon ou mauvais. Imiter, je répète. Imiter nous amène à devenir comme la personne prise en modèle. Nous transforme, car cela nous expose à l'influence de l'esprit qui l'anime. Preuve biblique. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons. Quand tu imites quelqu'un, tu le contemples, n'est-ce pas? Contemplons, adorons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Celui qui contemple Jésus ressemble à Jésus et est transformé en chrétien. C'est pourquoi les apôtres ont fini par être appelés chrétiens, parce qu'ils contemplaient Jésus et ils ont fini par être comme Jésus. La puissance de l'imitation ou du modèle, c'est que tu es transformé et tu deviens comme ton modèle. Et l'esprit qui anime ton modèle, quitte ton modèle et entre en toi. C'est pourquoi, lorsque Moïse est revenu de la montagne, il brillait parce que Dieu brille. Il était face à la gloire de Dieu, c'est pourquoi son visage était glorieux, car la face de Dieu est glorieuse. Tu regardes qui tous les jours ? Tu regardes quoi tous les jours ? Tu regardes qui tous les jours ? Sur ton téléphone, tu regardes quoi tous les jours ? Tu regardes qui tous les jours ? Tu fréquentes qui tous les jours ? Tu veux être comme qui tous les jours ? Dans ta pensée, tu es hanté par qui et par quoi ? C'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu deviendras. Je vais vous parler d'une période de ma vie. Je prêchais bien, mais je n'avais pas un style captivant. Vous connaissez ce genre de prédicateur qui prêche, vous sentez qu'il a la chair, et vous, vous êtes dans une autre salle. Vous ne pouvez pas battre un bongo ? J'étais comme ça. J'étais comme ça. Pour ma part, c'était, j'ai un bon message, je le donne. Le feeling, la relation entre moi et les fidèles, je n'étais pas là. Un jour, j'ai prêché, et un nombre de Dieu m'a suivi et m'a dit, tu prêches bien, mais il n'y a pas d'interaction. Et quand je suis rentré prier, Dieu m'a dit, il a dit vrai, tu dois travailler ça, l'interaction. Dire la vérité, c'est bien, mais il faut captiver les gens. Alors, je suis allé voir qui sont les prédicateurs qui prêchent et qui te sont captivés. J'ai cherché, j'ai commencé à faire des veillées de voir, veillées pas de prière, veillées de voir. De 0h à 5h, 6h du matin, je mettais des prédications en anglais que je n'entendais pas. J'écoutais seulement, mais non, y'a au kate. J'écoutais, j'écoutais un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, j'écoutais, 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 j'écoutais. Et ça commençait à entrer, ça commençait à entrer. J'ai commencé à prêcher en français comme prêchant en anglais. Et on commençait à me donner même leur nom quand je prêchais. Et cela a donné plus d'impact à mon message parce que si je te dis, mange le pain, c'est bien. Mais je te dis, si tu prends ce pain, quand tu vas le manger, je t'assure, tu seras en bonne santé. C'est l'entendée. Alléluia. Ces gens m'ont appris à présenter Jésus Christ plus que Coca Cola. À présenter Jésus Christ plus que Blue Ben. À présenter Jésus plus qu'un parfum. À présenter Jésus plus qu'une voiture. Comment c'est venu ? Je ne les ai jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés Ils ne m'ont jamais rien enseigné J'ai regardé ces mains, j'ai regardé ces mains J'ai regardé ces mains, j'ai regardé comme ça J'ai regardé et vous avez un trait Comment tu peux être fils de la compassion ? Tu prêches les gens d'or Hallelujah Et donc Contempler transforme En l'image de la personne qui est contemplée C'est pourquoi veillez très bien Sur qui vous regardez, amen Veillez à cela Et Dieu interdit D'imiter les mauvaises personnes Dans Jérémie 10, versets 1 à 5 La Bible dit Écoutez la parole que l'éternel vous adresse Maison d'Israël Ainsi parle l'éternel N'imitez pas les voix des nations Et ne craignez pas les signes du ciel Parce que les nations les craignent Ce sont des gens qui craignaient l'horoscope Car les coutumes des peuples ne sont que vanité On coupe le bois dans la forêt La main de l'ouvrier le travaille avec la hache On l'embellit avec de l'argent et de l'or On le fixe avec des clous et des marteaux Pour qu'il ne branle pas Ces dieux sont comme une colonne massive Et ils ne parlent point des idoles On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher Ne les craignez pas Car ils ne sauraient faire aucun mal Et ils sont incapables de faire du bien Dieu interdisait D'imiter les nations Parce que les nations étaient des idolâtres Qui avaient des vaines coutumes Et qui fabriquaient eux-mêmes leurs dieux Si tu es un dieu que je fabrique Comment tu es dieu ? C'est moi qui suis le dieu de l'idole Parce que c'est moi qui ai créé l'idole Donne-moi la main Je fabrique la statue d'une maman Et puis j'adore la maman C'est moi qui l'ai fabriqué Comment je vais adorer ce que j'ai fabriqué ? C'est ce que dit la Bible C'est moi qui t'ai fabriqué Le ciment c'est moi La peinture c'est moi Le visage c'est moi qui t'ai donné Maintenant comment je peux adorer ce que moi-même j'ai créé ? C'est ce que Dieu dit Comment adorez-vous des choses que vous-même vous avez créé ? Dieu me crée C'est pourquoi je l'adore Mais je ne peux pas adorer ce que je crée C'est que je crée et ma créature Et c'est ma créature qui doit m'adorer Mais Dieu refuse même que toi tu sois adoré par ta créature Par ton enfant Mais toi tu vas adorer une statue que toi-même tu as créée Qui ne parle pas Qui ne répond pas Mais c'est toi qui dois la fixer pour qu'elle ne tombe pas Que Dieu vous ouvre les yeux Que Dieu vous ouvre les yeux Que Dieu vous ouvre les yeux Et quand tout le temps tu contemples une statue Tu seras statique Mais regardez bien les adorateurs des statues Ils sont comment ? Vrai ou faux ? Pourquoi tu finis toujours par ressembler à ce que tu adores ? Alléluia Mes frères et sœurs Et même je vous conseille Lisez le livre des rois Et le livre de chronique C'est vraiment un livre merveilleux Voici un principe tiré du livre des rois Faire comme amène les esprits qui poussent à l'action Et ces esprits amènent à la dépravation La dépravation amène l'endurcissement L'endurcissement amène le réjet de Dieu Quand tu commences à imiter quelqu'un dans le mal Tu vas commencer à faire ce qu'il fait Et quand tu vas commencer à faire ce qu'il fait Les démons qui sont en lui vont venir en toi Et quand ces esprits vont venir en toi Tu vas commencer à faire des choses dépravées Immorales Et quand tu vas être dépravé Ton cœur va s'endurcir à la parole de Dieu Et quand ton cœur s'endurcira à la parole de Dieu Dieu te rejettera Deux rois 17 verset 9 à 17 le prouve Les enfants Deux rois 17 9 à 17 Les enfants d'Israël Firent en secret Contre l'éternel leur Dieu Des choses qui ne sont pas bien Est-ce qu'on peut faire contre Dieu des choses en secret Ils se bâtirent des hauts lieux Dans toute leur ville Depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes Ils se dressèrent des statues et des idoles Sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Idolâtrie Et là ils brûlèrent des parfums Sur tous les hauts lieux Comme les nations Comme les Ils ont imité les nations Comme les nations Imitations Que l'éternel avait chassé devant eux Et ils firent des choses mauvaises Par lesquelles ils irritèrent l'éternel Ils servirent des idoles Dont l'éternel leur avait dit Vous ne le ferez pas cela L'éternel fit avertir Israël et Judas Par tous ces prophètes Par tous les voyants Et leur dit Révenez de mauvaise voie Mais l'endurcissement du coeur Et observez mes commandements Et mes ordonnances En suivant entièrement La loi que j'ai prescrite à vos pères Et que je vous ai envoyée Par mes serviteurs les prophètes Mais Ils n'écoutèrent point Ils rédirent leur coup Comme leur père Ils ont imité leur père Qui était incrédule Qui n'avait pas cru en l'éternel Or Dieu Ils réjetèrent ces lois L'alliance Qu'ils avaient faite Avec leur père Et les avertissements Qu'il leur avait dressés Ils allèrent après des choses De néant Et ne furent eux-mêmes Que néant Quand tu suis le néant Tu deviens néant Et après les nations Qui les entouraient Et que l'éternel Leur avait défendu D'imité Ils abandonnèrent Tous les commandements De l'éternel Leur Dieu Ils se firent De vos enfants Ils fabriquèrent Des idoles d'astarté Ils se prosternèrent Devant toute l'armée Des cieux Magie Astrologie Et ils servirent Bâle Satanisme Ils firent passer Par le feu Leur fils Et leur fille Des sacrifices humains Ils se livrèrent A la divination Et aux enchantements Sorcellerie Et ils se vendirent Pour faire Ce qui est mal Aux yeux de l'éternel En fin de l'irriter Aussi L'éternel S'est-il fortement irrité Contre Israël Et les a Éloignés de sa face Lorsque tu imites L'esprit qui est Dans la personne Viendra en toi Tu vas commencer A te comporter Comme cette personne Et après Tu vas t'endurcir Et quand Dieu te parlera Ton coeur sera tellement Endurci Que Dieu te rejetera C'est pourquoi Mes frères et soeurs Vous remarquez Aujourd'hui Qu'est-ce que le diable fait Il fait que dans ce monde Il y ait des personnes Qui deviennent des modèles Des modèles pour la jeunesse Tu as ton enfant Il ne fait pas de toi Ton modèle Il fait d'un modèle Une star Qui est aux Etats-Unis Toi Tu ne connais pas l'anglais Tu n'es pas dans ceci Mais tu vois ton enfant Il maîtrise les noms De toutes les stars Toutes les stars Qui sortent là-bas Aux Etats-Unis Et tu vois ton enfant S'habille d'une certaine manière Et s'habille d'une autre manière Et toi tu penses que ton enfant Il est en train de concorder Les couleurs Non Alors que dans sa tête Il aimerait Il ressemble à Maëlle Serious Et tu vois Ta jeune fille Elle est un peu comme ça Tu penses que non Elle le fait comme ça Elle le fait de manière anodine Non Elle veut ressembler à Kim Kardashian Elle veut ressembler à tel Kardashian Mais oui Elle veut ressembler à Kardashian Dans son habit Elle veut ressembler à Kardashian Dans sa manière de se maquiller Elle veut ressembler à Kardashian Dans sa coiffure Mais est-ce que Kardashian Se coiffe seulement ? Est-ce que Kardashian Se maquille seulement ? Kardashian ne se maquille pas seulement Elle a une vie dépravée Elle a aussi une vie ceci Alors ton enfant Lorsqu'il va imiter Kardashian Dans le vêtement Et dans le ceci Ne prendra pas que le vêtement Prendra aussi l'esprit Qui est derrière C'est pourquoi Quand on était jeune Michael Jackson Nous tous on voulait être comme Michael Jackson Tu t'imagines des fois Tu as la récréation Oh cote ça va blou Oh cote ça va blou Oh cote Oh cote Vrai ou faux Et on avait des gens Qui étaient comme des élastiques Vrai ou faux Est-ce que quand tu faisais ça Tu as été premier de la classe Tu étais premier de la classe Tu étais premier de la classe Tu étais premier de la classe Tu ne pouvais pas être premier de la classe Pourquoi ? C'est que Satan fait Il place des hommes Comme des modèles Et pas seulement dans le domaine de la musique Même dans le domaine de l'intellect Tu vois ton professeur d'université Comment tu l'admires Tu admires Quelle intelligence Quel charisme Quel charisme Mais ton professeur d'université Il ne t'a pas dit seulement qu'il est intelligent Il t'a dit qu'il est franc-maçon Il t'a dit qu'il est rose-christien Il t'a dit Il t'a dit Il t'a dit Il t'a dit Tu vois le jeune homme se convertir C'est pourquoi nous devons prier Que les personnes élevées soient converties Et béni soit Dieu dans ce pays Nous avons un premier de la république Qui s'agénoue devant les hommes de Dieu On prie pour lui Mais oui Il est un modèle d'humilité dans l'élévation Parce qu'à ce niveau-là Ça gêne lui C'est lourd C'est lourd Il y a même des gens ici Tu n'as même pas laissé une mosto dehors Est-ce que tu arrives à t'agénuer ? C'est pourquoi mon frère Quand Dieu t'élève Et fait de toi une référence Sois humble Montre Ne cache pas ton Jésus Ne cache pas ton Jésus Car il y a des gens qui te regardent Ils disent Un garçon beau comme celui-ci Ne peut pas prier Mais il te voit en train de pleurer dans le culte Il te voit en train de chanter dans le culte Il te voit te prosterner dans le culte Il te voit parler un autre langue dans le culte Il regarde sa veste Il regarde ta veste Il regarde ton parfum Il qui parfume Parfum d'Elie Mais il te voit aimer Dieu plus qu'à lui Comment mon petit frère s'est converti Il s'est converti comme ça Je prêche à mon frère Il ne croyait pas Un jour il va à la borne Et à la borne En ce temps-là C'était les enfants d'eux qui priaient Et lui il va là-bas Il ne veut pas prier Mais il voit un enfant d'eux Il regarde la chaussure Chaussure Pantalon, pantalon avec P majuscule Veste, veste avec V majuscule Chemise, C majuscule La peau vraiment peau Tu vois les cheveux Tu sens vraiment qu'il mange Et il voit ce jeune garçon Quand on adore Il s'agénoue Il salue son pantalon Et il pleure Et puis Dieu lui dit Si lui m'adore Si lui-même Et alors toi Mon petit frère est sorti Il est né de nouveau Arrêtez vos fiers Quand on venait à l'église Arrêtez vos chichis Arrêtez vos chichis là Arrêtez ça Arrêtez vos fiers à l'église Arrêtez ça Bien aimé Que c'est beau Que c'est beau De voir un jeune homme Une jeune femme Rempli du Saint-Esprit En ce temps-ci Arrêtez de cacher Jésus A l'université Là où vous travaillez Présentez 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 Jésus Le monde veut des bons modèles Car si tu ne le fais pas Il y aura des mauvais modèles Et vous allez voir Comment le monde aujourd'hui Ne veut pas qu'il y ait des bons modèles Avant que j'entre dans ce culte Il y a eu des footballeurs Qui sont venus ici Ce sont des chrétiens Ils viennent Que je prie pour eux Avant qu'ils aillent au match Mes frères Ce sont des modèles Quand je suis allé à Liège Ces footballeurs Ont convoqué les jeunes Dans une salle C'était plein Deux mille, trois mille personnes Pourquoi ? Ce sont des modèles Ils roulent dans les plus belles voitures Ils ont de l'argent Mais eux Quand ils vont dans le restaurant Ils ne commandent pas le champagne Ils commencent à louer À adorer Jésus Ils battent les mains Ils tapent les tam-tam Sur la table Ils s'enivrent du Saint-Esprit Et quand ils disent aux jeunes de Liège Venez Tout le monde devient Pourquoi des modèles ? Alléluia Et c'est ainsi Que vous voyez On commence à combattre Que les modèles se présentent Et qui montrent Jésus Dernièrement Je suis les informations Comme mon épouse me montre ça Moi j'ai cru que c'était un jeu vidéo On montre une arme Qui entre dans une mosquée Papa, 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 papa Elle me dit C'est un homme qui entre dans une mosquée Pour tuer les musulmans J'ai dit non C'est un jeu vidéo quand même Parce que ça J'ai déjà fui ça dans un film Ça ne peut pas être la vérité Elle dit non C'est réellement vrai Je vais sur Youtube Je tape Massacre dans une mosquée Oh c'est la vérité Un homme est entré Dans une mosquée Avec une caméra sur sa tête En train de tuer les gens Il se filme lui-même En live Sur Facebook Et sur Twitter Pourquoi les jeux vidéo C'est pourquoi mes frères Moi je vous conseille Ne jouez pas aux jeux de vidéo Qui tuent les gens Oh yo bo ma moutou en live Quel est ce plaisir là Qu'un chrétien a De jouer aux jeux vidéo Où il est en train de tuer Tu coupes la tête de quelqu'un La tête tombe avec du sang Oh comme bien Oh ça m'a dit moi Que bo ma Mais oui Ce ne sont pas des bons jeux Même pour nos enfants Un enfant Qui est petit A 10 ans Il voit Il tue Il a le plaisir de tuer Il a une mitraite Il tue des hommes Et maintenant Les jeux vidéo C'est presque comme la réalité C'est comme la réalité Et un enfant se plaît Il tue Il tue Il tue Il tue Il tue L'esprit là De meurtre Entre en lui Et ce jeune homme Est entré dans une mosquée Il a joué Au jeu Mais avec des humains Qu'est-ce que vous regardez Tous les jours Qu'est-ce que vous voulez devenir Tu ne peux pas Regarder une chose Qui ne ressemble pas A ton futur Moi par exemple Mes frères J'écoute beaucoup Pourquoi ? Parce que je parle beaucoup Alors j'écoute beaucoup Les gens qui parlent Les journalistes Tous les gens qui se tiennent Devant une caméra Je les écoute Pourquoi ? Parce que c'est mon travail Je me tiens tout le temps Devant des caméras Je dois voir comment on parle Comment on parle Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je dois apprendre pourquoi Ça fait partie de mon futur Mais toi tu regardes des choses Qui ne font pas partie De ton futur Tu regardes novelaste Du matin au soir Tu es cinéaste Mais je vous assure Une femme Tu regardes tout le temps Les films Des femmes qui trompent Les hommes Les femmes qui trompent Les hommes Les femmes qui trompent Les hommes L'esprit l'entraira en toi Un jour je me suis posé la question Nous tous nous connaissons Coca-Cola Mais pourquoi il y a toujours La publicité de Coca-Cola ? Ils doivent arrêter De faire la publicité Parce que tout le monde Connaît Coca-Cola Après l'eau C'est Coca-Cola Mais c'est démontré ceci Que regarder donne envie C'est-à-dire que tu peux sortir là Tu n'avais même pas l'idée De boire Coca-Cola Tu passes là Tu vois un panneau de Coca-Cola Tu zappes Tu veux la Coca-Cola Et tu vas dans une fête Tu veux quoi ? Coca-Cola Oui c'est comme ça C'est comme ça mes frères C'est pourquoi vous devez Veiller tout le temps A ce que vous imitez C'est quelle pensée Qui te hante ? Quel est ton modèle ? Et voici ma réponse La pensée qui me hante C'est Jésus Je me pose tout le temps La question Qu'est-ce que Jésus allait dire ? Qu'est-ce que Jésus allait faire ? A ma place Qu'est-ce que Jésus allait dire ? Qu'est-ce qu'il allait faire ? Et tu ne peux être hanté De la pensée de Christ Si tu n'es hanté De la parole de Christ Aujourd'hui nous avons des chrétiens Qui ne ressemblent pas à Jésus Parce qu'ils ne lisent pas la Bible Comment tu ressembleras à Jésus Si tu ne lis pas la Bible ? Il ne peut t'influencer Que si tu connais sa parole Et son esprit est contenu dans sa parole Écoutez la parole Lisez la parole Et vous serez influencé par lui Et ayez comme modèle Des hommes qui font de Christ leur modèle Dans mon ministère Mon modèle Dans cette nation C'est Jacques-André Vernot Il est déjà mort Mais c'est mon modèle Pourquoi ? Cet homme est venu dans ce pays Il a prêché la sainteté La répentance Il a bâti L'une des plus grandes communautés Il a fini dans la sainteté Dans la crainte de Dieu Et après lui Nous n'entendons pas un scandale Et il n'a pas transformé son église En église familiale En boutique familiale Il est mon modèle Le jour qu'on l'a enterré Il n'y a pas eu des métisses Qui sont venus pleurer Il était marié à une femme Plus âgée que lui Il avait une grande église Mariée à une femme Plus âgée que lui Et il ne l'a jamais trompé Mais nous voyons des gens Qui trompent des femmes moins âgées Lui plus âgées Il est mon modèle Donc chaque fois que je fais une chose Est-ce que Vernon allait le faire ? Est-ce que Vernon allait le dire ? Est-ce que Vernon allait le faire ? Est-ce que Vernon allait le dire ? Et ce modèle Suivait Christ Parce que lui Quand il prêchait Il ne disait pas moi C'est Jésus Mais toi tu suis qui ? Nous avons même des jeunes Qui prient dans des églises Avec un pasteur sérieux Mais leur modèle C'est un pasteur aventurier Mais c'est lui ton modèle Quand on te donne la chair On te voit faire des choses Comme cet aventurier là Ici On te voit faire ça ici Tu finiras comme lui Dans l'impudicité Dans l'adultère Bien aimé Je ne peux placer devant moi Quelqu'un qui est derrière moi Tu n'es pas devant moi Parce que tu es riche Tu n'es pas devant moi Parce que tu es une grande église Tu es devant moi Parce que tu crains Dieu plus que moi Parce que tu aimes Dieu plus que moi Quand je te regarde Je sens que je ne prie pas Quand je te regarde Je sens que je ne connais pas la Bible Quand je te regarde Je sens que je n'ai pas la foi Je te place devant moi Mais quand je vois Que tu n'aimes pas ta femme Tu tabasses ta femme Tu trompes ta femme Et tu couches avec les sœurs de l'église Même si tu es milliardaire Tu es derrière Oh t'as loté Oh pésarra malade Les modèles Ouvrent des portes aux démons C'est pourquoi des fois Nous remorquons même à Kinshasa Un vent Commence dans un pays Et il vient jusqu'à Kinshasa Et vous voyez des Kinois Commencent à faire comme des Des Zimbabweïens Prophessaï 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 n'est pas venu du Congo C'est venu d'un coin de l'Afrique Où les gens prophétisent dans l'orgueil Où quand quelqu'un prophétise Il faut l'adorer Écran géant Big prophet Là il sort Il sort Il sort Les prophéties Écran géant Télévision couleur Il prophétise Et toi maintenant Tu n'as jamais vu ça ici Tu viens Tu prêches ici Tu prophétises Et puis un jeune dans l'église Qui prophessaï Et puis tu continues Tu as vu ça où ? Tu as vu ça où ? Celui qui mange tout Mange dans la poubelle Tu dois être sélectif Dans ce que tu regardes Sélectif Dans ce que tu consommes Sélectif Sélectif Tes yeux sont tes yeux Et tes oreilles sont tes oreilles Donne-moi la main Je suis venu parler Des fois même je vois Tu es un jeune serviteur Tu n'as même pas une église Mais tu es déjà un but de toi Tu as vu ça où ? Ici ? Tu as vu ça ici chez moi ? Vous venez là ? A la porte Les protocolaires Vous ne vous regardez même pas Les protocolaires Tu as déjà ta chaise Orgueilleux que tu es Orgueilleux Fils de Lucifer Tu as vu ça où ? Tu as pris ça chez qui ? Qui t'a montré ça ? Moi je t'ai montré ça Moi je t'ai montré Qu'il y a des trônes à l'église Qu'on ne respecte pas les protocolaires Moi je salue les protocolaires à la porte Je les salue toujours Bonjour 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 Ce ne sont pas mes esclaves Mais vous Il suffitamment Que tu aies une onction Que tu montes ici Que tu prêches ici Qui tu regardes ? Celui que tu regardes Te communique un esprit Et tu deviendras comme lui Tu lis les livres de qui ? Vous lisez les livres de qui ? Vous lisez les livres de qui ? Des livres qui parlent que de ce monde La réussite de la terre La terre La terre Mais qui ne parlent pas du caractère Et lisez des livres qui vous brisent Qui vous taillent Lisez des auteurs Qui vous rendent spirituels Pas qui vous enflent d'orgueil Ne lisez pas n'importe quel livre Ne lisez pas n'importe quel auteur Choisissez vos lectures Tu seras grand Tu serais grand Toi tu ne lis que des livres Qui te disent que tu seras grand ? Non Lise aussi des livres Qui te disent que tu dois être brisé Que tu dois être patient Que tu dois attendre Ça aussi Ça fait partie de ta formation Moi les livres qui m'ont bâti Ce sont les livres de Watchman Un homme quand tu lis son livre Tu dis Seigneur je te reçois encore Comme Seigneur et Sauveur Donc il te dit Tu vois que tu es païen Mais tu es chrétien Des livres qui te défient Dans ta vie de prière Des livres d'un homme comme Zacharias Stanefamoun Cet homme priait même 20 heures du temps par jour Même si tu pries 10 heures Tu vois que tu ne pries pas Sa fille pour lui dire Qu'elle voulait se marier A jeûner pendant 2 ans Il n'y a pas un niveau Il est mort de fatigue Il ne dormait que 4 heures du temps Vous lisez quoi ? Vous regardez quoi ? Ce que tu regardes C'est ce qui te change Et c'est ce qui te transforme Et certains esprits N'ont pas besoin D'imposition des mains Ça a besoin seulement Que tu aimes quelqu'un Beaucoup Beaucoup Ah oui 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 Quand tu aimes quelqu'un Beaucoup Bah ! Il te donne ça Et tu commences A te comporter comme Comme C'est quand tu vois ton enfant Il change Et il change Bien aimé Un jour je suis allé Dans un deuil Ah ce jour là J'ai vu que vraiment On m'a dit De ne plus citer les noms Il y a quelqu'un là Qui aimait beaucoup Les habits qui est mort Alors Oh Je suis allé dans le deuil Mes frères Et puis on dit Maintenant La délégation des sapeurs Des massinas Va venir donner La gerbe des fleurs Mes frères Je me suis rendu compte Qu'ils n'étaient pas morts Ils étaient vivants en eux Il faisait chaud Ils étaient Dans des manteaux Avec des chapeaux longs Comme ça Comme des clowns Certains marchaient Et rentraient en arrière D'autres trébuchaient S'inquiètes des pierres D'autres avaient Toutes leurs valises D'autres devaient montrer Même la chaussette Qu'elle était griffée Mais cet enfant Est-ce qu'il était comme ça ? Il regardait trop Il regardait trop Regardait Il regardait Puis pouf L'esprit est entré Il n'est pas bandit Veillez sur ce que vos enfants regardent Veillez sur ce que vous-même vous regardez Veillez 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 Pourquoi ? Nous sommes transformés En la même image De ce que nous contemplons C'est pourquoi aujourd'hui Quand tu rentres Vérifie seulement des choses Des décisions Et les choses que tu imites Que Dieu vous bénisse Abondamment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada